Bonjour, alors aujourd'hui une petite assiette de Saint-Jacques, de poêlé de Saint-Jacques avec ses quelques petits légumes, légumes de printemps, carottes, courgettes, quelques champignons, une gousse d'ail. Allez, on s'y met tout de suite. Ok, alors il nous faudra quelques petits ingrédients, donc pour ce poêlé de Saint-Jacques et ses quelques légumes, donc là j'ai des champignons, champignons de Paris, j'ai une tomate, j'ai quelques carottes, j'ai une courgette, j'ai une échalote, j'ai de l'huile d'olive, une gousse d'ail comme ça avec la tige, je vais garder, ici j'ai les Saint-Jacques, donc j'ai de l'eau que je suis en train de faire bouillir et une poêle, et j'ai aussi du lard tranché finement pour la présentation. Alors on va éplucher nos légumes, là je vais émincer cette échalote, la gousse d'ail je la laisse telle qu'elle, on émince tout ça, on fait bouillir l'eau pour cuire nos carottes, c'est les seules que l'on fera pré-cuire, un petit peu, et on va les couper, on va les tailler dans la longueur comme ça, et assez grosses, assez grossièrement ce sera plus joli dans l'assiette, comme ça direct, hop, on fait des grosses bûchettes, et on les plonge dans l'eau, on va les faire cuire, à partir de 18, on va compter 10 minutes, ce sera parfait, on fera pareil avec la courgette, et les champignons, bon j'ai choisi ces légumes là, choisissez les légumes vous voulez, faites attention, là pareil, on va couper des grosses, des gros quartiers, comme ça, toc, je garde la peau, les légumes sont lavés, rassés, voilà, si vous achetez vos légumes, si vous les prenez de votre jardin, c'est vous, si vous achetez vos légumes dans le commerce, les gens les touchent, voilà, on coupe champignons, j'ai des champignons de Paris, ça marche avec plein d'autres champignons, j'ai pas trouvé de cèpe, j'ai pas trouvé, j'ai rien pour le moment, donc ce sera des champignons de Paris, qu'on trouve dans le commerce, partout, allez, hop, grossièrement comme ça, là j'ai tout, si je vais trancher ma tomate, voilà, je vais enlever l'encul, je vais trancher, je vais faire une grosse tranche dans la largeur, pour avoir une rondelle d'une épaisseur de, peut-être pas un centimètre, mais pas loin, vous voyez, comme ça, pas trop fine, sinon ça se désagrégerait à la cuisse, on va juste les poêler, voilà, je vais faire deux belles tranches, comme ça, nickel, voilà, et on est prêt, et on revient pour snacker tout ça, allez, hop, voilà, mes carottes sont cuites, je les ai essorées, je les ai séchées, là je vais passer mes petites tranches fines, ça se trouve dans le commerce, si vous n'avez pas les outils pour les tranches si fines, maintenant on en trouve, on en trouve facilement dans le commerce de ces tranches de la large fine, là je vais juste les plaquer comme ça, là, pour les pré-cuire, on ne va pas les cuire totalement, on les fera en même temps que les Saint-Jacques, sous une autre poêle, là je mets la gousse d'ail dès le début, pour la cuire un petit peu, là je vais, hop, je vais mettre les carottes, que j'appelle son pré-cuites, 10 minutes à l'oubillante, alors ensuite, on passe un petit peu les lardons, pour les tranches de lard fine m'ont coupées, pour les pré-cuire un petit peu, on va les retirer tout de suite, voilà, mes, hop, mes carottes, alors dans la poêle, il y a un peu d'huile d'olive, et un petit peu de beurre, pour aller plus vite avec la coloration, allez, le lard, on retire, on retire, ça suffit, voilà, on les finira avec les Saint-Jacques, ensuite, je vais y mettre mes courgettes, hop, vous voyez, il faut quand même une poêle assez large, pour tout faire, là, là, tout ce que je fais là, il n'y en a pour deux personnes, ça fera un plat, voilà, hop, on fait revenir tout ça, on y rajoute, donc, mes champignons, on rajoute les échalotes, voilà, moi j'ai ces légumes-là, rien ne vous empêche de rajouter, je ne sais pas, en ce moment, il y aurait des petits pois, par exemple, vous pourrez rajouter des petits pois, ça serait sympa, là, je vais poêler juste de chaque côté les rondelles de tomate, comme ça, on le en sale, on poivre, il faut faire attention à l'assaisonnement, ça peut être vite, désagréable, et puis voilà, on fait revenir tout ça, et on va passer, on va snacker nos nos Saint-Jacques dans une autre poêle, voilà, c'est parfait, c'est cuit, mais pas trop, allez, les Saint-Jacques, maintenant, voilà, une poêle chaude, je n'ai pas graissé pour l'instant, donc je remets mes tranches de lard, je vais les pré-cuit, après, vous n'êtes pas obligés, on peut les faire cuites, comme ça, bon, ça sera un peu plus mou, ça sera un peu moins cuit, et là, j'ai acheté un petit peu de persil, pour la présentation, on va aller chercher les Saint-Jacques, elles sont dans le papier, voilà, dans le papier absorbant, pour enlever l'excédent d'humidité, ensuite, dans la poêle, telle qu'elle, on va essayer, avec le gras, des fois, ça suffit, si ça ne suffit pas, on rajoute un petit peu d'huile d'huile, pour les snacker, vite fait, de chaque côté, leur donner un petit peu de coloration, moi, je ne préfère pas trop les faire cuites, les Saint-Jacques, bon, il n'y en a qu'elles ne pas, donc, c'est snacker de chaque côté, en vitesse, d'une poêle chaude, d'une poêle chaude, un peu vif, bon, c'est pour deux, un, j'en ai que cinq, donc, il n'y en a qu'un que ça, que ça s'appuie, il va falloir ajouter un petit peu d'huile quand même, parce que ça a l'air tout sec, tout ça, on va rajouter un petit peu d'huile, pour, pour permettre à ces Saint-Jacques, de donner une petite coloration, et puis voilà, et ensuite, on va passer, on va passer, on va passer au dressage, et puis c'est tout, voilà, une assiette, sympathique, de poêle de Saint-Jacques, et ces quelques légumes, c'est sympa, ça plaît, c'est pas compliqué, on peut y faire d'avance, pour les légumes, pas pour les Saint-Jacques, les Saint-Jacques, on dresse, on dresse, on stac, allez, à vous, on passe au dressage, et puis, on dresse, Sous-titrage ST' 501 ... 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